3CO2 plus 10H2 égale C3H8 plus 6H2O. C'est sur ce type de formule que les candidats des 27e Olympiades Nationales de la Chimie ont planché. Ils étaient 44 réunis à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris pour participer à ce concours. Le but ? Susciter de la curiosité pour la chimie, mais aussi valoriser sa pratique et son enseignement. Depuis 27 ans maintenant, les Olympiades dénichent les meilleurs espoirs dans le domaine de la chimie. Les candidats viennent de la France entière et même des lycées français de l'étranger. Tous ont un point commun, ils aiment la chimie bien sûr. Mais à quelques minutes de débuter, c'est surtout le stress qui les réunit. Et là, chacun fait comme il peut. Certains cachent leurs ambitions. Je suis déjà ici aujourd'hui, ce qui est déjà pour moi suffisant. Donc après on verra bien ce que ça donne au niveau national. D'autres s'ouvrent au monde. Découvrir la chimie, c'est connaître un peu mieux son monde. Certains déclarent leurs flammes. C'est toujours intéressant parce que c'est un domaine qui occupe vraiment la vie quotidienne, que ce soit dans la cuisine, dans les transports. D'autres font des blagues. Alors, il y a logarithme et exponentiel qui sont dans un bar. Qui c'est qui paye ? C'est exponentiel parce que logarithme ne paie rien. Et puis, il y a ceux qui cherchent le contact. Je découvre, j'ai rencontré d'autres gens. C'est fait plaisir. Et d'autres qui se laissent distraire. C'est bien les Olympiades venus aux Olympiades, les filles, il n'y a que des garçons. Et le stress monte d'un cran lorsque les candidats sont appelés en salle du conseil. Là, un membre du jury leur dévoile le programme des épreuves. Et ça commence fort, très fort, avec l'étape la plus délicate pour les candidats, l'entretien de groupe. L'entretien de groupe, c'est une sorte de grand oral, sauf que la méthode est originale, puisque les candidats se retrouvent en groupe face à un jury pendant près d'une heure. La règle du jeu est simple. En apparence, il faut juste répondre aux questions posées. Mais il faut être rapide, concentré, pertinent. Il faut oser prendre la parole en public, car les candidats sont aussi évalués sur leur capacité à s'exprimer clairement et surtout à argumenter. C'était très difficile. C'était super intéressant, mais il y avait des trucs. Il fallait les trouver quand même. C'est dur de prendre la parole. C'est compliqué quand même. Pas évident du tout, surtout la dernière partie. C'est dur, franchement c'est dur. Je crois que je ne m'attendais pas trop à grand chose. Je ne préférais pas trop réfléchir à ce que j'allais avoir comme question. On a l'impression des fois de ne rien savoir, des fois de louper sa chance. Mais en gros, je pense qu'il faut être optimiste. J'ai fait des belles boards. Enfin bon, on verra bien. Déjà j'ai bien aimé, j'ai appris des choses et oui, je suis content. Bonne réponse, mauvaise réponse, un peu de tout. On est quand même vachement stressé. On va lever la main rapidement, mais en ayant la bonne réponse, on doit réfléchir en même temps qu'on donne la réponse. Du coup, j'étais un peu déstabilisé. Non mais c'était rigolo. Ils ont été gentils tous ces garçons avec toi ? Ils avaient intérêt. Ils t'ont laissé lever la main plus vite que les autres ou pas ? Je me suis débrouillée pour lever la main avant, c'est ce que vous croyez. Et pour se remettre de leurs émotions, les candidats déjeunent ensemble. Au menu, pâté végétarien, dinde et opéra au chocolat. On relâche la pression, on discute, on plaisante. Mais il faut déjà se reconcentrer pour la deuxième épreuve, le questionnaire. Réunis dans un amphi, les candidats assistent d'abord à une conférence du professeur Joseph Delatte. Le thème, produire de l'eau potable à partir d'une eau de rivière. Objectif pour les candidats, retenir un maximum d'informations pour pouvoir ensuite répondre aux questionnaires élaborés par les membres du jury. Et là, pendant une heure et quart, les candidats sont seuls, face à leur copie. Les calculettes chauffent. Certains s'entordent les cheveux. D'autres subissent des trous de mémoire. Bon ben voilà. Je vais vous demander de poser vos crayons. Et visiblement, l'épreuve du questionnaire a provoqué quelques sueurs froides chez les candidats. Durs, très durs. 15 pages d'exercice en une heure et quart, c'est un peu hallucinant. Déjà le temps de lire la feuille, on a déjà perdu une demi-heure presque. Bref, on répond en question, c'est vraiment hyper long. Ça a été difficile, mais je pense que ça a été quand même instructif. T'as pas mis tes lunettes de soleil encore ? T'as pas les yeux rougis par la fatigue et par le stress ? Voilà, on sent comment après une épreuve comme ça ? Fatigué. Ah ça y est là, c'était très long. Les questions, ça allait, mais c'était très très long. C'était intéressant, mais il y avait des choses qu'on connaissait pas, ne nous intéressait pas, vu qu'on les avait jamais vues et qu'on n'avait aucune idée de comment ça a fonctionné. Donc, on pouvait rien faire, quoi. Enfin, on se dit, c'est pas possible de finir, quoi. Donc, on se dit, on espère que les autres n'ont pas fini non plus, quand on a une chance. J'ai pas beaucoup réussi, mais moi, je suis surtout venu, pas pour gagner, mais pour m'amuser. Depuis 1984, ce sont des milliers d'élèves qui participent chaque année aux Olympiades de la chimie. Un concours qui a permis de rapprocher deux mondes, celui de l'industrie et de l'enseignement. Deux mondes qui communiquent, échangent grâce à une confiance mutuelle. Les Olympiades ont répondu aux objectifs de départ et notamment de métamorphoser la pratique au quotidien de la chimie. Le changement des programmes d'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, ça vient des Olympiades de la chimie. Et puis, peut-être une autre mentalité des jeunes au lycée. La chimie, c'est pas simplement quelque chose qui pollue. Au contraire, ça va contre la pollution. Et évidemment, la chimie, c'est la vie. Autre ambition des Olympiades, offrir une approche plus concrète et plus conviviale de la chimie. On doit attirer les jeunes pour leur montrer peut-être le sérieux, certes le sérieux des manipulations, le sérieux des thématiques proposées. Mais également, on doit pouvoir y trouver un intérêt et on doit pouvoir aussi s'y amuser. Bon, revenons à nos candidats. Réunis cette fois à l'École nationale de chimie, physique, biologie et à l'Université Pierre et Marie Curie, tous attendaient avec impatience la manipulation en laboratoire. Peut-être à tort. Les 44 candidats ont dans un premier temps répondu à un questionnaire pendant 30 minutes. Avant de découvrir l'énoncé du TP, recristalliser 1,5 g de solide brut et mesurer l'acétate d'éthyl. Tous ont un protocole à suivre. Ils sont notés sur la manière de manipuler, ainsi que sur la qualité du produit obtenu. Mais pas seulement. C'est à eux, d'après leurs connaissances qu'ils ont pu acquérir au lycée et d'après certains documents qu'on peut leur fournir, c'est à eux de prendre l'initiative pour orienter leur manipulation dans telle ou telle direction. Avec le stress, la fatigue, les gestes se font moins précis au fil des minutes. On transpire, on envoie de toutes les couleurs, on hésite. On redoute de ne pas terminer, car cette épreuve de la manipulation en laboratoire se révèle interminable. Horrible. Chaud, long, trop long, pas possible. Là, j'ai très chaud en plus, faire chauffer avec le bain-marie, c'est physiquement éprouvant. Je vais donner le maximum, donc je ne regrette rien. On avait 45 minutes de libre, et là, je n'ai rien fait dessus. Je n'ai fait que des calculs, pas de pratique, donc pas de résultat au final. Pas de regrets, non. J'ai manipulé comme je sais le faire. Je suis allé un peu plus vite que d'habitude. J'ai tendance à être lent. Donc là, ça fait un bon entraînement pour le pack. Globalement, tu retiens quoi de ces deux jours, de ce concours ? C'est bien quand même d'être confronté à l'élite de la nation. On regarde autour, on est là, ils ont tous été sélectionnés en région. On s'est tous rencontrés, on est tous dans le même endroit, c'était cool. Mais tout de suite, au dortoir, on voit que c'est des jeunes comme nous, ce n'est pas tous des grosses têtes et qu'ils savent s'amuser aussi. Et visiter Paris aussi, venir à Paris, c'est toujours génial. C'est vraiment une expérience, j'ai rencontré des gens, j'ai pu visiter Paris comme on n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Puis de l'apprentissage, et puis voir ce que c'est une vraie salle de chimie. C'est vraiment une belle expérience humaine, en plus de se mettre au niveau des autres pour se tester en chimie. Pourquoi le programme tout de suite ? On va faire la fête ! Le bon vainqueur, on va dire tout de suite, c'est le fort en thème. Oui, c'est le fort en thème, certainement. Mais c'est celui qui, en plus, a une passion pour cette discipline et qui veut exercer dans le futur et qui va regarder en dehors de ses périodes scolaires, de ses livres scolaires, qui va rechercher dans la presse tout ce qui peut l'intéresser en termes de culture et de culture chimique.